Le président du groupe parlementaire du PDC-RDA, Doho Simon, a échangé le week-end dernier avec les populations du Gaumont. Et ce, en vue de faire la restitution des travaux parlementaires. Selon un communiqué de presse transmis à l'Infodrome.si ce lundi 18 juillet 2022, M. Doho a d'abord rencontré les chefs traditionnels, le vendredi 15 juillet 2022 et le dimanche 17 juillet 2022, puis, il a pris langue avec les chefs de la communauté baoulée de Duecoe. Activité parlementaire Après avoir fait le tour des activités parlementaires avec le vote du nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, l'honorable Doho Simon est revenu sur la rencontre historique entre les trois leaders que sont les présidents du PDC-RDA, Henri Conan Bédier, du PPACI, Laurent Gbagbo et le chef de l'État, Alassane Ouattara. Selon le président du groupe parlementaire PDC-I, Doho Simon, ses personnalités se sont retrouvées fraternellement pour parler de la Côte d'Ivoire et de son avenir. Ils ont abordé, a-t-il révélé, dans la vérité les questions importantes qui concernent la vie de notre nation en vue de rechercher des solutions qui garantissent la paix et la cohésion sociale dans notre pays de manière durable. La Côte d'Ivoire va prendre, avec l'engagement de tous, le chemin de la paix et par conséquent le chemin du vrai développement. Mes chers parents, je suis donc venu vous dire que la Côte d'Ivoire va prendre, avec l'engagement de tous, le chemin de la paix et par conséquent le chemin du vrai développement. A vous tous chers parents du Grand Zibiao, à vous tous chers parents du Pays Oué et du Pays Crou, et par la même occasion à la Côte d'Ivoire toute entière, la Côte d'Ivoire des villes et des campagnes éloignées, la Côte d'Ivoire des Pays-Mendes du Sud et du Nord, la Côte d'Ivoire du Grand Pays à Cannes, la Côte d'Ivoire du Grand Pays Malin qu'est à vous tous, chers frères, chers sûrs de la Côte d'Ivoire dans toutes vos diversités, a-t-il indiqué. Puis, il a profité pour donner un message du Président du PDCIRDA, Henri Conan Bédier. Je vous porte un message de la part du Président aimé Henri Conan Bédier, ancien Président de la République et Président du PDCIRDA. Le temps est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire rassemblée est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire réconciliée est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire solidaire est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire fraternelle est venu. La Côte d'Ivoire notre patrie, grâce à l'engagement de tous ses enfants, va tourner les pages douloureuses de son histoire. Ensemble nous allons écrire de nouvelles pages, des pages heureuses, d'un bonheur partagé partout, a-t-il lancé. Lire aussi Assemblée nationale, Adama Bictogo réaménage son bureau et dissout le cabinet avant de conclure, nous allons ensemble tracer le chemin d'un nouveau destin pour notre nation. Ce chemin, c'est le chemin de la vraie paix pour faire rejaillir une nouvelle ère de prospérité pour nous-mêmes et pour les générations futures. Nous allons par un dialogue constructif à tous les niveaux et dans l'intérêt seul du bonheur de nos populations pour trouver ensemble des solutions durables au service du renforcement de notre démocratie et la gouvernance de notre nation. Nous allons nous entendre pour bâtir ensemble des institutions républicaines authentiquement démocratiques, consensuelles et fortes dans la durée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !